Donc j'ai fait une vidéo, je vous ai donné mon avis, vous avez mon avis sur ma chaîne, vous pourrez aller le regarder pour le savoir. Maintenant je vous donne une nouvelle information concernant les incidents entre l'OM et Francfort. Je ne dirai pas de quel côté je suis, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai dit ce que mon avis, j'ai dit qui devrait sanctionner elle plus durement et qui devrait être moins sanctionné. Pourquoi cette sanction là ? J'ai déjà tout dit. Maintenant je vous donne une nouvelle information, c'est que l'OM a pris une mesure assez forte, c'est la suspension de 17 abonnements pour 17 supporters. Donc il y a 17 supporters qui seraient impliqués dans les incidents et ces 17 supporters là ont vu leur abonnement être suspendus par le club l'Olympique de Marseille. Donc l'OM a eu comme mesure assez forte le huis clos total contre le Sporting et la fermeture du virage nord contre Tottenham. Donc pour dire, voilà, il y a eu les incidents, on réagit aussi, donc le club marseillais a réagi, non, il y a un journaliste qui a réagi, je ne dirai pas comment il a réagi. Mais selon RTL, les dirigeants ont ainsi décidé de suspendre l'abonnement de 17 supporters marseillais impliqués dans des jets de fumigène et dans le caillassage du bus adverse. En outre, un autre supporter de l'OM a été interpellé lors du match contre Rennes après avoir été reconnu par les caméras de surveillance des jets de projectiles durant l'OM. Donc voici, je vous donne une nouvelle information, je n'en dis pas plus, 17 abonnements pour 17 supporters impliqués dans les incidents, 6 pendus, voilà, basta. Si vous voulez mon avis sur l'incident contre Francfort et les mesures prises par l'UFA et cette mesure là, vous avez tout dans une précédente vidéo.